D'ailleurs, mettre un vent. Mettre un vent ? Je t'ai mis un vent. Ben là, je viens de te mettre un vent directement là. Fais ça. Et là, tu coupes là. Ça, c'est mettre un vent. Je le torture trop. Poser un lapin. Tu prends un petit lapin et tu le poses. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu tombes dans les pommes. Ben, elle a la chance. Non ? La chance de quoi ? Ben, de ne pas tomber par terre. Non, mais il n'y a pas de pommes. C'est une image. Oui, je sais, mais... Direct de Montpellier. Troisième jour de confinement. Les gens ont décidé de ne vraiment juste pas respecter les directives du gouvernement. Genre, les gens font leur vie normalement. Donc, c'est pas possible. C'est à cause d'eux. On va tous crever. Putain, mais quel connard. C'est à cause de la France. French people. Like, look at the videos in Italy. Everything is empty. You go to Germany, same thing. People are staying whole. It's only in France. F***ing dumbasses. Dumbasses. We're dumbasses, apparently. We are. I confirm that. Ne cédons pas à la panique du coronavirus. Troisième jour de confinement. Donc, on est resté à la maison. On est en robe de nuit. Et on va faire une petite vidéo aujourd'hui sur... Les expressions françaises. Il est tout en joie. Donc, la vidéo d'aujourd'hui... Je sais pas si on fait en français ou on parle en anglais, en fait. On partit en français, on partit en anglais. En fait, il va essayer de comprendre les expressions françaises sans le contexte. Et si jamais c'est trop compliqué, je te donnerai une phrase en contexte et tu devras trouver ce que ça veut dire. Ok ? Ouais. Tu veux juste te présenter avant ? Genre dire depuis combien de temps tu es ici ? Depuis combien de temps tu parles français ? Et d'où tu viens ? Bon, là ça fait 4 ans que je suis en France. Bon, 4 ans et demi. Je suis de Saint-Vencent, c'est une île dans le Caribe. Je suis grandé. La plupart de ma vie en Angleterre. Voilà, je suis à la région étrangère. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est une armée... Une partie de l'armée régulière. Allez, c'est parti. Je crois que je ne vais pas comprendre beaucoup de ces, mais ok. C'est bon, c'est le jeu. Si je te dis, on n'est pas venu ici pour enfiler des perles. Pour trouver, je ne sais pas, les trésors ? Pour trouver le trésor ? Non. Je ne sais pas. Pour se tourner les pouces ? Ça veut dire pareil tout ça ? Ouais, pour rien branler. Voilà. Pour rien branler. Pour rien branler. Quand on dit « il pleut des cordes », ça veut dire quoi ? Il y a une expression qui correspond en anglais. Je l'avais appris et je te l'avais dit. « It's raining heavily » ? Yeah, but the expression in English is « when it's raining heavily » ? Euh, je ne sais plus. « It's raining cats and dogs » ? Ah, « it's raining cats and dogs » ? Donner sa langue au chat. Ah, mettre sa langue au chat. Je connais en chanson. Non. Oui, à toi. Je te fais une phrase, sinon. Ok. Elle n'a pas su répondre à cette question. Elle a donné sa langue au chat. Ah, she couldn't find the answers to the question. Elle ne peut pas répondre parce que c'était une question assez compliquée, je sais pas. Non. Non, you're just translating what I'm saying. The expression is « donner sa langue au chat » ? It's basically you're giving up. Ah, pfff. Je donne ma langue au chat, ça veut dire « donne-moi la réponse », comme ça on passe à autre chose. Comme pour cette question. Celle-là, je pense que tu connais. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Ah, oui, oui, oui. Tu l'as déjà entendu, je pense. Oui, oui, je l'ai entendu déjà, mais je ne sais plus comment il faut que tu fasses sur midi à 14h, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu… Tu vois, tu es trop en avance ou quoi, c'est ça, en gros, non ? En avance sur l'heure ? Non, non, pas sur l'heure, mais je ne sais pas. Il ne faut pas que tu te compliques la vie, en fait. Genre, tu ne compliques pas la vie. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Peut-être ceci. « Se tenir à carreaux » ? Dans l'armée, non ? Peut-être que tu utilises ça. Bah, phrase ultime. Dans l'armée, les soldats, genre, ils doivent se tenir à carreaux. Tu te tiens ou quoi ? Tu te tiens les couilles, c'est pas moi. Tu te tiens les couilles. Tu restes en l'armée, tu ne bouges pas, tu restes carré, tu… Oui, oui, c'est ça. C'est de suivre les règles, être sage, voilà. Bon, ok. Bon, ok. « Jeter l'argent par les fenêtres » ? Bon, bon, tu gâtes plus l'argent. Tu dépenses comme… Ok, bon, on est. C'est bon. « Tomber dans les pommes » ? Tu fais des erreurs, je ne sais pas. Bon, tu es tombé dans la merde ? Je ne sais pas. Non, non, non. C'est-à-dire, « Ah, ce matin, je ne me suis pas bien, je n'étais pas bien, je suis tombée dans les pommes. » Ah, ok. Ah, du coup, tu es tombée malade ? Non. Non, c'est faire un malaise. « To find ». « Je suis tombée dans les pommes. » Non. La chance de quoi ? Ben, de ne pas tomber pas terre. Non, mais il n'y a pas de pommes, c'est une image. Oui, je sais, mais… Ok. « Se mettre sur son 31. » « Je vais gagner une heure. » « You're getting old. » « No, you're not getting old. » Ah, ok. « Yeah, yeah, good one. » « Toucher le pactole. » Tu ne connais pas ? Je ne sais même pas, ça veut dire quoi « pactole » en fait. « Il a gagné au loto. » Il va du coup, ben, s'il a gagné au loto, ça veut dire « il a touché le pactole. » Une grosse somme d'argent. Une grosse somme d'argent. « Avoir un pet au casque. » Non ? On le dit souvent de vous, ça. Mais il ne faut pas oublier que je suis dans la légionnaire, ce n'est pas pareil. Oui, non, mais on dit « les légionnaires, ils ont un pet au casque. » Ça veut dire qu'ils sont fous. Ça veut dire qu'ils sont fous. Oui, c'est ça, ils sont fous. « Je te reçois 5 sur 5. » Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai le mot, mais ça ne sort pas en fait. C'est comme si tu finis une conversation à la radio et tu dis à la personne, genre tu as compris ce que je voulais dire, et l'autre te dit « ouais, je te reçois 5 sur 5. » « Ok. » « Copy that. » « Come on, you've done the thing with the radio, you told me about it. » Oui, mais non, tu ne dis pas que tu t'es reçois 5 sur 5, tu dis « bien reçu, parlez. » « Ok, ok, je ne sais pas. » « You should know better than me. » « Tu reçois 5 sur 5, non. » « Si je te dis, ça m'a coûté un bras. » « Ça m'a coûté un bras. » « C'est la même expression en anglais. » « Oui, oui, oui. » « Ça coûte cher. » « Oui, oui, oui. » « Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. » « Le beurre. » « Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. » « C'est comme... » « Tu ne peux pas toujours avoir tout ce que tu veux. » « Tu ne peux pas avoir tout cela, cela et cela. » « Tu ne peux pas avoir tout ça. » « Tu ne peux pas avoir tout ça. » Poireauté 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 Nouveauté ? Nouveauté en poids NON Poireauté, vas-y je te fais une phrase Ça fait 15 minutes que je suis en train de poireauter Tu me saoules Ça fait... je sais pas T'as plané quip T'en as marre Non Ça fait 15 minutes que je suis en train de t'attendre J'en ai marre de poireauter Je t'ai donné la réponse dans cette phrase En vrai, tu t'en ai marre de l'attendre ? Oui, poireauté en fait, c'est genre Quand t'attends quelqu'un ou quand t'attends quelque chose Et que ça arrive pas, que ça prend du temps Et t'es là, ben... Comme un poireau Je sais pas d'où ça vient Mais c'est une expression qu'on dit, poireauté Ça m'étonne qu'il t'ait pas entendu déjà Poireauté, non c'est genre Comme un poireau, tu vois Comme le légume Mais poireauté, bref Avoir le béguin pour quelqu'un Je te donne un indice J'ai le béguin pour toi Ah... Un peu moins fort Ou un peu moins fort encore C'est un peu un crush, tu vois Genre... Tu as un crush sur moi ? Non c'est... Tu as feelings sur moi Yeah Se la couler douce Se la quoi ? Se la couler douce Ok... None of these words are in my vocabulary So... Se la couler douce ? What does that even mean ? Que se la couler ? Que se la couler ? Ah... Je suis tranquille Je te calcule pas Je te calcule pas Je te laisse faire tout C'est... T'es en train de rien faire en fait En train de... Ouais, en train de rien faire L'expression Se tourner les pouces Se tourner les pouces Se tourner les pouces Comment on fait ? Hein ? Comment on fait pour se tourner les pouces ? Ah oui c'est ça Ah... You're thinking ? Non ? Non Normalement quand tu fais ça C'est quand tu es en train de penser à quelque chose Tu sais ? Oh... T'es trop chou Non... On est pas venu pour se tourner les pouces Ah bon... En train de rien faire On est pas venu pour rien faire Pourquoi je prends cet accent ? On dirait que je suis belge N'importe quoi Quand on dit il fait un froid de canard Il fait un froid de canard Un froid de... Quoi ? Mais... Canard ? Un canard... Un froid Un froid Un froid Un froid Il fait froid Un froid de canard Ok... Hum... I don't know... Frozen duck Non ! Non mais à ton avis si on dit qu'il fait un... Il fait froid Un froid de canard Mais... Le canard il fait... Il fait parfois le canard Non mais oublie le canard quoi Ça veut juste dire qu'il fait très froid Mais c'est une expression Mais pourquoi il dit canard au début ? Mais je sais pas ! Je sais pas ! Il fait un froid de canard L'habit ne fait pas le moine Moine c'est un monk L'habit 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 Ah l'habit L'habit ne fait pas le moine Je peux vous donner l'engliste équivalent Oui ? Vous dites que Ne vous débris pas le livre Ah ! Ah ! Ah ! Je ne sais pas ! Exactement ! Je ne sais pas ! Vous faites pas du effort ! Je ne sais pas 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 mes mots ! Je veux parler de français Mais je ne sais pas mes mots Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Peut-être un cas peut aider ? Il ne faut pas juger quelqu'un par rapport à ce qu'il porte Non ? Par rapport à ce qu'il porte On ne peut pas juger la première impression Oui c'est ça ! On ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière quelqu'un Ou derrière quelque chose Juste à première vue C'est un peu ça l'idée C'est un peu ça l'idée Poser un lapin On devait se rencontrer au restaurant Mais il m'a posé un lapin Ah ! Il n'est pas venu Il s'est barré Non il n'est carrément pas venu Il n'est vraiment pas venu To be stood up Poser un lapin Tu prends un petit lapin Et tu le poses Ça ne veut rien dire ? Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Si je te dis Oh ça va Tu ne vas pas en faire tout ton fromage quand même Encore une fois C'est accent belge On ne sait pas d'où il sera C'est un belge Tu ne vas pas être un fou ? Oui, un peu Tu ne vas pas rire ? Non Raffle ? Non ! Non Ça veut dire Arrête d'exagérer Genre tu ne vas pas en faire toute une histoire Tu vois ? Si je te dis Arrête de me raconter des salades Ah ! 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 Ok ! Je connais celle-là Tu dois connaître ça Tu m'étonnes Ah ! Ah ! Ah ! Tu es trop gentil Je connais celle-là Si je te dis Là je suis dans les vapes Je suis perdu Non Non Je suis... Je suis dans la merde Non ! Toujours dans la merde avec toi Non ! Après mon opération Il m'avait fait une anesthésie et tout J'étais trop dans les vapes C'était... Je ne sais pas Oui ! T'es bloqué ou quoi ? T'es constipé ? Je ne sais pas Constipé ? Pourquoi tu fais quoi ? Pourquoi tu fais cette tête ? Non ! Parce que je veux que tu trouves Mais tu ne trouves pas Un peu... Je ne sais pas Gazé Ouais ! Un peu... Dizzy Un peu étourdi quoi Bon voilà c'était tout Pour les expressions françaises J'espère que tu as passé un bon moment En notre compagnie On te fait des bisous Et à la prochaine !